Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui le professeur David Kayat. Il nous parle de son livre, Le vrai régime anti-cancer, paru chez Odile Jacob. Alors c'est parti, on y va. Bonjour professeur David Kayat. Bonjour. Votre livre, Le vrai régime anti-cancer, est paru chez Odile Jacob. Et c'est un best-seller, on peut le dire ? J'ai l'impression qu'effectivement, il se vend plutôt bien. Mais ça prouve que les gens avaient besoin qu'on leur donne de véritables conseils sur leur alimentation et sur comment, grâce à l'alimentation, diminuer autant que possible, même si ce n'est pas forcément dans des proportions gigantesques, mais diminuer néanmoins clairement le risque d'un cancer. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous avez pensé ce livre et comment il a mûri. Parce que je pense que ce n'est pas un livre qu'on écrit comme ça du jour au lendemain. Il y a une vraie réflexion sur un livre comme celui-ci. Donc, comment il a germé en vous ? Écoutez, c'est un long travail. En réalité, ce livre, je l'ai écrit pour deux raisons. La première, c'est que je suis cancérologue clinicien. Je vois des malades à longueur de journée, toutes les semaines, tous les mois, et ça depuis 30 ans. Et j'en vois trop, malheureusement, que je ne peux sauver, que j'accompagne le plus souvent vers la mort. Et c'est chaque fois une terrible frustration, un sentiment d'échec, un chagrin immense quand on a accompagné quelqu'un pendant des mois, des années, et que finalement, on voit partir ce malade, parce qu'on n'a pas su trouver les moyens dans la science d'aujourd'hui pour arriver à guérir le cancer. Donc, diminuer le nombre de patients que j'aurais à accompagner comme ça vers la mort était pour moi, est devenu quelque chose de véritablement, vraiment de vital. Et je me suis tourné vers la chose là, vers le moyen le plus facile d'éviter ça, c'est la prévention. D'où les actions que j'ai menées quand je m'occupais du plan cancer, en augmentant le prix du paquet de cigarettes, de 3 à 5 euros entre 2003 et 2005. Et aujourd'hui, libéré de ses responsabilités politiques, de retour dans mon service, en tant que simple cancérologue, j'ai voulu essayer d'intervenir encore une fois dans ces mécanismes de protection par la prévention sur l'alimentation. La deuxième raison, c'est qu'il y a trop d'idées préconçues, d'idées fausses, de mythes autour de l'alimentation et du cancer. Et encore une fois, pour le clinicien que je suis, tous les jours, à chacune de mes consultations, j'ai des patients qui me disent « Mais docteur, pourtant, je consommais très peu de produits laitiers, ou je consommais très peu de viande, ou je consommais beaucoup de fruits et légumes, ou je mangeais bio. Que faut-il faire pour éviter le cancer ? » Et donc, je me suis dit, il faut vraiment, pour que je sois capable de leur répondre avec honnêteté et avec compétence, que je lise, que je comprenne, que je travaille sur cette question. Et ce livre, c'est le fruit de plusieurs années de travail, de plusieurs années d'investigation, de plusieurs années de recherche pour essayer de faire la part entre le vrai, le sûr, et de notre côté, ce qui est beaucoup plus douteux, beaucoup plus remis en question, et qui tient plus du mythe que d'une véritable réalité scientifique. Alors justement, vous nous dites que c'est le vrai régime anti-cancer, en insistant bien sur vrai, puisqu'il est en rouge dans le titre du livre. En quoi est-ce le vrai ? Alors, pourquoi j'ai appelé ce livre « Le vrai régime anti-cancer ? » C'est parce que c'est simplement un livre de vérité. C'est-à-dire que je n'ai jamais indiqué quoi que ce soit dans ce livre qui ne soit pas prouvé de façon scientifique, avec de véritables études de qualité, jugées comme telles par vraiment l'élite de la cancérologie ou de la recherche mondiale, avec des études publiées dans les meilleures revues de recherche scientifique. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'affirme quelque chose dans ce livre, je donne les références bibliographiques qui permettent à celui qui veut aller plus loin d'aller chercher l'article sur Internet, d'aller étudier l'élément de recherche qui a été fait sur tel ou tel sujet alimentaire et se faire lui-même sa propre idée. D'autre part, c'est un livre qui est écrit au conditionnel, comme écrit toujours un scientifique. Parce qu'un scientifique, il sait que ce qui est la vérité scientifique du jour ne sera pas forcément la vérité scientifique du lendemain. Vous savez, pendant longtemps, on a cru que le soleil tournait autour de la Terre et puis un jour, il y a Galilée qui est arrivé, on a compris que tout était faux. Il fallait tout repenser. C'est comme ça qu'on a pu penser, par exemple, que l'alcool, le vin, même consommé avec modération, pouvait être responsable des cancers de la bouche. Or, on l'a dit pendant des années, en 2007, on a découvert que les cancers de la bouche étaient pour l'essentiel dus à un virus qu'on appelle l'HPV, le papillomavirus, le même virus qui donne le cancer du col, de l'utéris chez la femme, et que l'on attrape dans la bouche lors des tout premiers rapports orosexuels, la fellation, le cliolingus, et c'est ce virus qui est responsable. Encore une fois, toutes les études qui n'ont pas tenu compte de la prévalence, c'est-à-dire du nombre du taux d'infection par cet HPV dans les populations étudiées pour le risque de cancer de la bouche, toutes ces études étaient obsolètes. Il fallait les jeter et tout recommencer, encore une fois, remettre le travail sur la table et recommencer une nouvelle recherche. Voilà ce genre de... C'est pour ce genre d'éléments que j'ai voulu appeler mon livre Le vrai régime anti-cancer. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est si vous devriez donner un conseil et un seuil de prévention. Écoutez, je vais tricher, parce que le premier conseil, ça serait ne fumer pas. Mais comme ce n'est pas un conseil sur l'alimentation et que ce n'est pas ça que vous attendiez de moi, je vais vous donner un conseil sur l'alimentation et je dirais diversifier vos aliments, diversifier vos modes de cuisson, faites de l'exercice physique, privilégiez les produits du terroir et les produits qui ont une histoire culinaire. Si vous faites ça, c'est un seul conseil, tout ça finalement, c'est un conseil de bon sens. Suivez le bon sens. Et vous verrez, en le faisant, vous réduirez probablement déjà votre risque de cancer. Alors moi, je vais donner mon conseil, c'est de lire votre livre. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur.